Ce sont des cuvées d'exception. A l'occasion du 48e grand concours des vins d'Alsace de Colmar, une équipe de spécialistes alsaciens, soigneusement sélectionnés, s'est réunie pour élire leur coup de cœur. Un exercice inédit qui implique une méthode bien précise. Au niveau visuel, il faut que le vin soit limpide, sans dépôt. On va mesurer la couleur, donc là on est sur des vins jeunes, donc on est plutôt sur des couleurs jaunes pâles avec des refaits plutôt argentés. Au niveau olfactif, il faut que le nez soit net, donc pas de défaut. On va mesurer son expression et son intensité. Et après gustativement, au niveau de l'attaque, la première sensation en bouche, donc c'est la partie saveur, et puis après la rétro-olfaction avec la partie aromatique et la longueur en bouche. Et au final, le côté cohérence et harmonie générale du vin, si effectivement les différentes étapes correspondent l'un à l'autre. Les vins coups de cœur sont choisis parmi les cépages médaillés d'or du concours. L'objectif de cette nouvelle épreuve, permettre aux meilleures entreprises viticoles de l'année de se faire connaître auprès du grand public. Une mission devenue primordiale. Quand vous discutez avec des sommeliers, avec des professionnels, on s'aperçoit que les vins d'Alsace font partie des vins blancs systématiquement cités et les plus intéressants par la diversité de nos cépages et surtout par la mosaïque de nos terroirs que l'on a en Alsace. Par contre, cette complexité la rend un petit peu plus compliquée à appréhender pour le consommateur qui des fois s'adresse à des vignobles un petit peu plus faciles, un petit peu plus généreux, un peu plus souples. Donc on a vraiment besoin de communiquer sur cette diversité, sur cette complexité et en même temps sur ce côté extrêmement plaisir et partage parce que c'est avant tout le principe, c'est de pouvoir simplement prendre du plaisir, avoir envie d'en parler, de le partager et de l'associer à un mai. Partager son plaisir, c'est une des missions du Conseil interprofessionnel des vins d'Alsace. Les coups de cœur du jury auront droit à une campagne médiatique dans toute la région. L'institution espère ainsi contrecarrer la baisse de la consommation de vins alsaciens en France. On est passé dans les années 70 d'une centaine de litres par personne à une quarantaine de litres. On se rend compte qu'en Alsace, plus de 50% des cartes ne présentent pas de vins d'Alsace, ce qui est quand même paradoxal, la reconquête du marché français, qui est une priorité, démarre en Alsace en fait, sur ces terres. Au total, 11 cépages ont été désignés coup de cœur du jury. 4 Riesling, 2 Gewürz et 4 Créments. Le reste du palmarès sera annoncé la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada